Je vais vous parler de Dysfonctionnel, qui est un ouvrage d'Axel Sandre, une auteure française de romans, de nouvelles et de poésie, publiés aux éditions Sarbacane. Ce roman relate l'histoire de Fidèle, alias Fifi, alias Bouboule. Cette jeune fille grandit dans une famille dysfonctionnelle, comme l'indique le titre du roman. Originaire du Liban, le père de familles nombreuses enchaînent les allers-retours en prison, et la mère Natacha à l'asile. Malgré un quotidien difficile, Fidèle vit des moments de joie entourée de ses six frères et sœurs, aux personnalités fortes et aux prénoms des plus extravagants, Allison, J.R., Dalida ou Jésus, sans oublier la grand-mère Zaza. Cette tribu demeure au bout du monde, le bar que tient le père dans Belleville. À l'adolescence, la découverte de son intelligence précoce va amener Fidèle à l'autre bout du monde, un lycée des beaux quartiers où les élèves se nomment Apolline ou Augustin, et regardent de haut son perfecto, ses manières de chatte gouttière et ses t-shirts nirvana. Mais c'est aussi là que l'attend l'amour, le vrai, celui qui forme, transforme, celui qui sauve. Axel Sandre évoque sans complexe ni tabou les thèmes de l'homosexualité et de la précarité, de la prison et de l'asile. Le lecteur se rend compte avec légèreté que le bonheur est souvent là où on ne l'attend pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !